La question que j'ai posée, monsieur, la notion des risques et son appréhension ont-ils changé depuis Cynthia, ici en France ? Alors, elle a évolué, elle a évolué d'une part parce que c'était un risque lié à une tempête, donc on rejoint là les notions des règlements climatiques, donc on a l'impression que ce type d'événement peut aller croissant. Dans la réalité, lorsqu'on regarde l'histoire, ce type d'événement s'est produit régulièrement le long de la côte atlantique, et ce qui a beaucoup évolué, c'est plutôt l'importance des enjeux dans la notion de risque, alors qu'auparavant nous n'abordions que les notions d'aléas, s'intéresser au phénomène, peu aux enjeux. Or, aujourd'hui, on se rend compte que c'est la vulnérabilité des enjeux et le nombre d'enjeux dans ces zones exposées à ces inondations, ou aux séismes, ou aux autres aléas, qui posent aujourd'hui problème. En tirant les leçons du passé, est-ce qu'aujourd'hui, on est mieux préparé ici en France pour faire face à ce type de risque, et notamment avec les inondations que vous avez aussi constatées ces dernières semaines ? Alors, dire qu'on est mieux préparé, je dirais, ça sera peut-être un peu les événements futurs qui montreront si on est vraiment mieux préparé ou pas. Je ne pense pas qu'on soit mieux préparé individuellement. Peut-être qu'au niveau national, les services d'intervention, les pompiers, la sécurité civile, la Croix-Rouge, tout ça, est mieux préparé pour faire face à ce type de situation, ceci étant, si on raisonne individuellement, est-ce que le citoyen lambda, est-ce que lui, il s'est mieux préparé par rapport à ce type d'événement ? Non. Je pense que c'est semblant parce qu'on est dans une culture en France où la sécurité, la gestion du risque, et la compétence de l'État, et je dirais, le domaine de l'État, que le citoyen attend que ce soit justement lui qui intervienne, et ce n'est pas son domaine pour le moment. D'accord. Est-ce que ça va changer un petit peu les documents d'urbanisme ? Est-ce qu'ils ont été modifiés ou est-ce qu'ils vont être modifiés à partir de la répétition de ces risques ? Vu qu'il y a une certaine répartition, si vous voulez, entre l'État qui lit le risque, qui gère le risque, et puis la commune qui, elle, va s'occuper du développement urbain, c'est par le biais des plans de prévention des risques qu'on impose, en fin de compte, un certain nombre de règles pour la prise en compte du risque. Donc, ceci étant, dans la loi de la CRU, il est dit que le maire, lorsqu'il fait le plan local d'urbanisme, doit tenir compte des risques. Normalement, il n'y aurait pas à attendre qu'il y ait un plan de prévention des risques pour se tenir compte des risques. La réalité est qu'aujourd'hui, en fin de compte, s'il n'y a pas de PPR qui vient s'imposer vis-à-vis du PLU, il y a quand même très peu de communes qui intègrent cette dimension-là sans le risque. Dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est, doit-on vivre, voire canaliser les risques aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a quelque chose de culturel dans l'approche qu'il en a ? Si vous voulez, si on prend les derniers événements dans le sud-est de la France, on vit avec le risque. De toute façon, à partir du moment où il y a des phénomènes, il y a des enjeux, il y a risque. Donc, on vit avec le risque, on n'a pas l'intention, d'abord, on n'a pas l'intention de supprimer les inondations, et ensuite, on n'a pas l'intention de faire évacuer les gens qui se trouvent dans les zones exploitées. Donc, on se trouve confrontés, obligés d'être confrontés à ce type d'événements. Il faut s'y préparer, il faut s'organiser, il faut s'adapter. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est la non-adaptation, et du coup, même ça, la façon dont a été générée l'urbanisation le long du littoral méditerranéen, que le ruissellement s'accélère, que les cours d'eau qui servaient à l'évacuation des eaux ne fonctionnent plus, soit sont bouchés, soit sont sous-dimensionnés. Il faut retrouver la place à l'eau. On l'a vu ce matin, d'ailleurs, sur la ville de Sao Paulo, comment il fallait retrouver la place donnée à l'eau pour qu'elle puisse avoir sa part. Il y a d'autres pays qui rentrent aussi dans cette approche-là, que ce soit les Suisses et autres. Nous, il va falloir accepter qu'on fasse des travaux, de réduction de la vulnérabilité, par au moins adaptation pour ce qui concerne le ruissellement, de ce qu'on appelle la puviale... Très bien. Une dernière question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que ces phénomènes, notamment ce que vous avez évoqué aujourd'hui, nous avons évoqué, ça touche davantage l'urbain, et non pas le reste du territoire, qui est quand même resté récolte, je parle dans le monde, non ? Au niveau mondial, d'abord, quand il pleut, il pleut aussi bien sur la ville que sur la campagne. Sauf que la ville, si elle est moins bien adaptée, du coup, on est dans une situation de risque. La campagne, en fin de compte, si on la raisonne un peu de façon idéale, l'eau va pénétrer les terres agricoles, ça va prendre les rivières qui sont bien entretenues, ou les espaces agricoles qui sont bien entretenus, et donc il n'y a pas de conséquences dommageables. Si on raisonne le niveau mondial, bon, si vous prenez l'exemple du Bangladesh, ce ne sont pas des zones urbanisées, ce sont des zones rurales, et la montée des eaux, que ce soit par la mer, par des submersions marines, ou par les crues du Gange, les trois quarts du pays sont inondés quand même. Donc les espaces ruraux sont tout aussi concernés que les espaces urbains, mais ils n'ont pas la même vulnérabilité. Merci beaucoup.